Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. C'est aujourd'hui le mercredi 15 mai 2019. Je souhaite réagir concernant un reportage que je viens d'entendre sur la radio France Info concernant l'incendie qui a eu lieu à Notre-Dame de Paris le 15 avril dernier. Cela fait un mois et ce reportage ne nous apprend rien concernant les risques pour la population des environs du bâtiment de Notre-Dame. Les risques pour la population des riverains qui habitent plus loin car le nuage s'est déplacé au-dessus de Paris. Les risques pour les pêcheurs car je me suis intéressé spécialement hier aux pêcheurs de la région de Paris. Et on apprend que certains pêcheurs consomment même des poissons qu'ils pêchent dans la Seine. Or, lors de l'incendie à Notre-Dame de Paris, ce sont des centaines de tonnes de plomb qui étaient présents dans la couverture de la flèche et la couverture du toit qui ont fondu ou se sont évaporés ou sont partis sous la forme de toutes sortes de petites particules dans l'air et ont atteint l'environnement voisin et plus lointain. Alors, si vous suivez mes vidéos, vous aurez plus d'informations sur ces différentes questions. Je souhaite revenir sur le reportage de France Info. France Info est une radio de service public. Et France Info a bien relayé, je la suis régulièrement, les deux communiqués de presse de la préfecture de police et de l'ARS à Paris concernant les risques de contamination au plomb suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris. Les associations Robin des Bois, notamment, mais l'association des familles victimes du saturnisme, le saturnisme c'est la maladie très grave causée par l'intoxication au plomb, se sont exprimées dans la presse et France Info a invité Jackie Bonnemain, le président de l'association Robin des Bois, en fin de semaine passée, à s'exprimer sur la pollution au plomb généré par Notre-Dame de Paris qui est un bâtiment contaminé et il a dit qu'il faudra au moins un an pour le décontaminer mais il faut également s'intéresser en urgence aux habitants et il a souligné, je fais de même, que les messages de la préfecture de police de Paris sont tardifs et insuffisants j'ai écrit à M. Macron, il faut un plan spécial, je lui ai demandé, qui prenne en compte l'ensemble de la pollution et les fœtus et les embryons pour les femmes enceintes sont particulièrement menacés par des petites quantités de plomb qui ont pu pénétrer dans les organismes. On a affaire donc à un problème de santé majeur, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, sauf erreur de ma part, n'est toujours pas intervenu publiquement pour nous annoncer ce plan et là, dans ce reportage spécial de France Info, le flou est entretenu concernant la contamination au plomb du bâtiment Notre-Dame et des environs. Rien, à aucun moment, le mot plomb n'est cité, le mot contamination n'est cité et même le mot pollution. Il est parlé de la sécurisation nécessaire du site autour de la cathédrale avec des palissades de 4 mètres de haut. Et puis, chose encore plus extraordinaire et insupportable, à mon sens, dans ce reportage, l'on parle de la programmation possible d'une messe organisée par le diocèse, quand les autorités le voudront bien, les autorités les pouvoirs publics, à l'intérieur même du bâtiment, dans quelques semaines ou quelques mois. Et l'on espère beaucoup, et pourquoi pas, le journaliste participait aux questions sur l'organisation de cette messe, invité une poignée de personnes, l'ensemble des fidèles resterait sur le parvis. Et c'est précisément sur ce parvis que les autorités de préfecture de police ont mesuré récemment des quantités de plomb énormément plus fortes que celles autorisées dans nos lois, 20 grammes par kilogramme de sol, au lieu d'un maximum de 300 milligrammes, c'est-à-dire 0,3 grammes par kilogramme de sol. Alors, je suis scandalisé de ces journalistes qui entretiennent le flou dans l'esprit de la population avec des reportages comme celui que je viens d'entendre concernant les risques de cette pollution au plomb et à d'autres choses aussi qu'il faudra étudier de près, suite à cet incendie de Notre-Dame de Paris. Les messages de la préfecture de police, ne serait-ce que ceux-là, devraient être rappelés dans ce reportage. Je constate pour vous que ce n'est pas le cas. Je vais transmettre cette vidéo à la médiatrice de Radio France pour me plaindre énergiquement. Et je vous en engage, si vous le voulez bien, à suivre mes vidéos sur le sujet. Madame, Mademoiselle, Monsieur, je vous remercie pour votre attention.